Et comme on se retrouve, Jean-Michel Transition, bonjour. Donc, pour la suite du programme, nous allons parler création et masochisme avec l'équipe du Nexus 6. Je suis accompagné sur scène de M. Cyril Chagot, producteur à Fench Toast, qui produit donc Nexus 6, et fait partie de l'équipage, le bon Cyril. Et nous sommes accompagnés en Skype de ces messieurs Slexno et le capitaine. Est-ce que ça fonctionne ? Test, test. Est-ce que le son fonctionne ? Bonsoir. Oui, nous vous en... Génial. Ok. Voilà. Je suis tellement sûr. En fait, je m'attendais presque à ce qu'il y ait un problème technique et qu'on doit faire une communication sur le portable. Je vais mettre le micro juste là. Je suis très près d'estabilisé. Bonjour, bonsoir. Eh bien... Bonjour, bonsoir. Salut les gars. C'est la même heure. C'est la même heure chez toi. Ça dépend où t'es dans la galaxie, c'est vrai. C'est vrai. Donc, création, masochisme, Cap, c'est toi qui a proposé ce... Oui, attends, est-ce que tu prends la main ? C'est toi qui a proposé le sujet, donc je te propose de prendre la main. C'est pour ça, en fait, si tu veux, je me propose d'introduire les gens et puis on introduit le sujet. Et comme ça, je te laisse tranquille avec ce genre de... Ne me laisse pas tranquille, s'il te plaît. Du coup, la création, pourquoi ? La création au sens large, évidemment, c'est un point assez intéressant aujourd'hui, si on s'est réunis. C'est parce que souvent, on parle de pourquoi être sur YouTube, pourquoi faire de la vidéo, mais d'une manière un petit peu plus générale. C'est quelque chose qui, bon, personnellement, m'a touché ces dernières années. C'est pourquoi créer, tout court. Et puis, cette question découle d'autres. Est-ce que nous faisons de l'art ? Est-ce qu'on fait de la vulgarisation ? Est-ce qu'on ne fait rien, peut-être ? Peut-être tout. Et donc, j'avais trouvé intéressant de nous réunir tous les quatre, parce qu'on a tous les quatre des profils, ma foi, fort différents. Donc, François, qui est en plus d'être docteur, est auteur, comédien, on pourrait dire également, l'écrivain. Cyril, qui est producteur, mais également comédien et j'ai même jusqu'à dire danseur. Alors, Paris, vous savez, il a une passion pour la danse, donc quand on danse, on crée. Et c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas de toi, pour le moment. Mais j'aurais aimé qu'ils ne le sachent pas. Pour le moment, oui. Oui, pour le moment, ils ne le sachent pas. Et puis, Sleksno, qui est réalisateur, auteur également, comédien, puisqu'il passe devant la caméra. Et vous, ne l'avez pas constaté, mais il est batteur. Il est à sa batterie, là, en ce moment même. Ça ne se voit pas, mais il le montre. Ah, tu as arrangé les... D'accord, il s'est arrangé. Donc, pourquoi la création ? On va partir de ce postulat. On va un petit peu... Moi, j'ai envie de vous poser cette question à chacun. Pourquoi est-ce que chacun d'entre vous crée à sa manière ? Et puis ensuite, on verra où ça nous mène. Donc, je me permets de commencer par François. Notre avis, François, toi, pourquoi est-ce que tu crées ? Pourquoi est-ce que tu t'es mis à créer ? Ou est-ce que tu n'as pas du tout eu cette impression dès le départ ? Raconte-nous un petit peu ton passage à ce niveau-là. En fait, quand on a parlé du sujet, j'ai commencé à réfléchir effectivement au pourquoi du comment, de la création, au-delà des réponses un petit peu évidentes qui peuvent venir. Et j'ai réfléchi à trois raisons globales qui peuvent nous poser à créer. Enfin, la première raison pour moi, c'est un truc de satisfaction, de confectionner quelque chose, vraiment. Cette pulsion quasi-enfantine de « tiens, j'ai fait un collier de nouilles », qu'on poursuit toute sa vie en faisant des trucs un peu plus ambitieux, j'espère. Mais du coup, il y a quand même ce truc que, en fait, plus le temps passe, plus il y a cette notion de renouer avec une sorte de spontanéité presque enfantine à faire des choses. Où on progresse dans la vie, on fait des choses, il y a des responsabilités, on perd de vue un petit peu, parfois, cette espèce de fibre spontanée qu'on peut avoir étant gamin. Et il y a un truc d'essayer de reconnecter avec ça, de la satisfaction vraiment d'avoir conçu quelque chose, d'avoir du chaos tiré un truc qui « tiens, j'ai fait ça, j'ai fait cet objet ». C'est pour ça que généralement, quand on me demande de trouver un mot pour me définir ou quoi que ce soit, je ne dis pas vidéaste ou je ne sais pas auteur, je dis confectionneur. J'aime bien confectionner des trucs, que ce soit de la vulga, que ce soit de la création, des cours métrages, enfin, ça prend toutes les formes que ça peut prendre. Mais voilà, il y a la satisfaction. La deuxième raison à laquelle je réfléchissais, c'est des questions de communication, en fait. Tout notre rôle en tant qu'humain, c'est d'essayer de communiquer avec les autres, je dis bien essayer. Et parfois, les mots simples ne suffisent plus, où on a besoin peut-être de communiquer à une plus large échelle. Ce qui fait qu'on va vouloir créer quelque chose pour, je ne sais pas, dans le cas de la vulgarisation, utiliser des mots littéralement pour communiquer une idée. Ou dans le cas de création plus axée autour de l'atmosphère, autour de la fiction, autour de différentes choses, où on est plus dans l'allégorie. On se rend compte que comprendre les choses, ça va jusqu'à un certain point, et au-delà, il faut les ressentir pour les assimiler. On a beau expliquer quelque chose avec des mots, ça ne suffira pas. Donc il faut aller au-delà et trouver d'autres moyens plus créatifs d'arriver à faire ressentir telle idée. Donc ça passera par d'autres biais, il y a besoin de communiquer. Et la troisième raison que je voyais à créer, c'était une raison plus existentielle. On ne sait pas ce qu'on fait là, on est tous paumés, on passe nos vies à essayer de prétendre qu'on a des opinions très affirmées sur tout, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on ne sait pas, on est paumés. Du coup, on essaie de remplir ça et de donner un sens à ce qu'on fait, d'une manière ou d'une autre. Et il y a cette volonté de vouloir plus, de savoir qu'il n'y a pas juste notre quotidien, il y a quelque chose qui va transcender ça. C'est un besoin de transcendance, tout simplement, quelle que soit la définition qu'on donne à ce mot. C'est un besoin de ressentir plus, d'aller plus loin, de sentir qu'il y a une manière d'émerveiller, d'enchanter son monde, d'une manière ou d'une autre. Et dans ce que je fais sur la chaîne, il y a un format qui s'appelle Camera Obscura, qui n'est pas un format d'ailleurs, je n'aime pas ce mot, mais qui est plus une exploration. Je passe mon temps à dire ça quand je veux expliquer Camera Obscura, mais je ne trouve pas d'autres phrases pour mieux expliquer le concept, c'est explorer le sensible. Explorer ces moments où face à un film, face à une œuvre, dans la vie, il y a un truc qui passe plus loin. Où il y a un truc, d'un seul coup, qui transcende un peu notre réalité et où on se sent plus. Et je pense que la création, c'est aussi arrivé à ces moments où tu te sens plus. Personnellement, face à un script, par exemple, je ne suis jamais aussi content que quand je vois un truc, je dis « putain, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui l'écris ». Pas au sens où j'aime plagier les gens, je le précise, au sens où il y a un truc où tu sens que tu es allé plus loin que toi-même. On a tous une manière spécifique de voir le monde, une manière qui devient aussi parfois, si on ne fait pas gaffe des œillères, c'est une zone de confort. Donc même si on poursuit une démarche créative, très rapidement, on peut s'enfermer dans une manière de faire et qui devient un petit peu safe. Et arriver à exploser, à pousser les murs, à exploser ça et arriver à... Je me suis échappé de ça et je ressens une bouffée de liberté créative. Ce n'est pas si évident que ça à avoir et c'est les moments de créa que je préfère, qui m'ont le plus épanoui. Personnellement, c'est arrivé à avoir cette sensation de « tiens, je touche quelque chose là que je n'arrive pas à expliquer, mais je sens que c'est à mon échelle un petit truc que je trouve presque magique ». Donc voilà, c'est ces raisons-là qui, pour faire très concis, qui me poussent à créer, j'ai l'impression. Très bien, tout est dit. Merci à toutes et à tous d'avoir été là et puis à très bientôt. Ça y est, dis-nous tout, parce qu'en tant que producteur, tu crées évidemment, et puis même après dans l'intelligence privée. Donc dis-nous, toi, qu'est-ce qui te pousse à créer au sens large ? Effectivement, je trouve que François a déjà pas mal répondu, ça va être difficile de compléter. Non, je pense, depuis tout petit, j'aime cette idée de construire, un peu comme François l'a expliqué. J'ai un exemple très concret, c'est que j'adorais les Legos, et en fait, j'aimais l'idée là où des gens achetaient, par exemple, des Playmobil et je ne comprenais pas. Moi, j'adorais construire le Lego, mais une fois fabriqué, je ne voulais plus y jouer. En fait, ce que j'aimais particulièrement, c'était l'idée de partir de rien et d'arriver à quelque chose de fini, de construit, et qu'après, j'ai mis dans différentes choses au fur et à mesure de ma vie, jusqu'à rencontrer ces personnes qui, eux, étaient dans la vidéo. Et effectivement, ça représentait un challenge et il y avait cette même envie de partir de rien. Et dans chacun des projets que je construis, que ce soit avec eux ou avec d'autres vidéastes, j'aime l'idée de partir de rien, ou en tout cas d'une simple idée, et de réfléchir aux différentes étapes qui mènent au produit fini. Mais une fois, en tout cas, qu'il est fini, j'ai cette boue limite de tout de suite enchaîner sur un autre et je ne me satisfais pas. Voilà, ce qui me motive, c'est vraiment la fabrication en tant que telle. Et une fois terminé, je veux tout de suite repartir sur autre chose. Et les autres raisons, je dirais, de manière un peu plus personnelle, des fois, quand on crée, ça peut être aussi un exutoire ou presque même une thérapie. Essayer de se poser des questions, de réfléchir. François l'a abordé, sur le sens de la vie, de sa vie. Et en fonction des problématiques qu'on a pu rencontrer, quels que soient ces soucis-là, ça peut être intéressant de passer par l'intermédiaire d'un projet ou d'une quelconque expression, la danse, le sport, pour exulter, aller... Et du coup, en parlant de la danse, bientôt, on pourra admirer tes... Bientôt. Bientôt ? Bientôt. C'est une surprise. Non, ne t'es pas trop, ça arrive. Et du coup, notre bon Sex No. Ouais, Sex No, dis-nous. Ça fait beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, qu'elle est quoi rajouter ? Moi, je dirais que j'ai du mal à apprendre si je ne m'amuse pas. Donc, je cherche le divertissement à tout prix, tout le temps. Et donc, par conséquent, je me suis mis à vouloir faire des œuvres, quelles qu'elles soient, même avant de faire des vidéos, je faisais déjà du dessin, je me suis mis à la musique, j'ai testé plein de trucs, sans vouloir forcément professionnaliser. Mais voilà, j'ai toujours eu ce besoin de divertissement intense. Et donc, faire des films, c'était intéressant parce qu'il y avait énormément de choses à apprendre, justement, pour pouvoir faire des films. Et donc, le fait de se dire, on va réaliser telle parodie de clip ou tel court-métrage ou tel truc, ça engendrait un apprentissage de la technique, que ce soit filmer, monter, essayer de comprendre un peu comment on met en scène. Et toutes ces choses-là sont venues à moi. Et en fait, j'étais en train de m'auto-former. Mais voilà, il y avait vraiment une trame du divertissement. Et donc, voilà, moi, je crée parce que j'apprends. Et je n'arrive pas à apprendre sans créer. Voilà, ça marche comme ça chez moi. Chez beaucoup de gens, je suppose. Mais c'est pour ça aussi que j'étais nul en cours, quand j'étais plus jeune, sur plein de trucs. J'avais vraiment de mal à me concentrer, en fait. Dès que ce n'était pas divertissant, je m'ennuyais. Dès qu'on me racontait des trucs, genre l'histoire ou quoi, c'est très intéressant l'histoire. Mais quand c'est une preuve qui te dit un truc tout fait, bon, que c'est un manque d'images, etc. Et encore, ce n'est pas le meilleur exemple. Mais par exemple, en cours de dessin, je t'éclatais. Bon, voilà, c'est un petit exemple comme ça. Et en vrai, l'autre truc, mais c'est vraiment propre à la vidéo, c'est que très, très jeune, j'ai été consommateur d'images, visuelles. J'allais peu au cinéma, mais je regardais énormément la télé. Et j'étais subjugué quand je voyais des formats courts, comme de la publicité, des trucs comme ça. Parce que je me rendais compte que les images, elles avaient une puissance, surtout alliée à la musique et aux effets spéciaux, etc., aux effets pratiques. Elles avaient une puissance où on était capable vraiment de mentir aux gens et que les gens ne se rendent pas compte. Je parle notamment de la publicité pour te vendre n'importe quel genre de produit. Alors quand je dis mentir, évidemment, c'est un peu étrange, mais c'est juste que cette puissance-là, elle me fascine. Et j'ai voulu comprendre comment on crée une image et comment tout d'un coup, on arrive à faire en sorte que la personne qui la voit soit complètement absorbée et n'arrive plus forcément à repartir dans la réalité. C'est ce qui se passe quand on va voir un film. Parfois, on décroche et puis il y a 10 minutes, 20 minutes, et pour les meilleurs films, parfois à 1h30, où on est à fond de quoi. Et ça, ça me fascine depuis que je suis gamin. Et voilà, comme François le disait, un gros rapport à l'enfance, d'où le fait qu'aujourd'hui, une ex-excise rassemble une bonne partie de mes potes depuis très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui sont restés figés, animés par tout ça, par le fait de faire des films. Ok, merci. Et toi, Klapp ? Oui, comme toi, j'y ai un petit peu réfléchi. En fait, la première raison, je pense, c'est... En fait, par contre, ça, je n'y avais pas du tout réfléchi, c'est l'aspect plaisir. Et c'est vrai que c'est très lié à ça. Il en parlait quand on a commencé à faire des films quand on était très jeunes. C'est tout simplement que je m'éclatais. On s'éclatait à faire ça et c'était vraiment un gros plaisir. Il y a eu une période où ça s'est... Il y a eu la passe de la professionnalisation, entre guillemets, où le côté très fun et un peu insouciant était inévitablement un peu moins présent. Ça a été un moment qui a été un petit peu dur pour moi parce qu'effectivement, tout ceci donnait un peu plus sérieux. Et c'était un passage un peu difficile, je pense. Mais derrière, tu trouves tout de suite le plaisir de transmettre. En fait, moi, la première raison, je pense, et c'est dû certainement à ma condition de fils de prof, c'est que j'avais envie de transmettre. Voilà, j'ai une grande gueule, j'aime bien me parler, vous le savez. Et c'est vrai que ça, ça a été la première raison. Transmettre une idée, un message qui soit... Bon, tu le sais, quand on parle de films ou d'œuvres, quelle qu'elles soient, l'idée, c'est de porter un propos. Ce n'est pas uniquement de donner son avis sur l'œuvre en question, c'est de porter soit un propos sur ce que ça nous a apporté, donc parler d'humain, soit sur ce sur quoi ça nous a fait réfléchir, sur le monde et la société. Donc là, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes, mais on est d'accord avec ça. Et là, le deuxième aspect, et ça, je le reconnais, il est beaucoup plus égotripique, on va dire, c'est qu'il y avait un peu un besoin de... Je ne sais pas comment le dire autrement, mais d'être éternel. Je me dis que les vidéos de Nexus 6, potentiellement, un mec sur Mars, le regardera en 2227, parce qu'elles seront peut-être encore quelque part. Nous, on sera morts depuis longtemps, et puis elles existeront encore. Et en fait, il y a quelque chose de profondément, qui me touche profondément derrière ça. J'avoue que j'ai vraiment ce besoin, je pense, d'exister, au sens le plus absolu du terme, c'est-à-dire même après ma mort, tout simplement. Donc ça, ce n'est pas quelque chose que j'avais réfléchi sur le coup, mais je pense que c'est un petit peu l'expression de ça. C'est ce côté plus intérieur. Et du coup, dans tout ce que vous avez dit, et par rapport à ce que je dis, en fait, il y a deux raisons en général à la création, j'ai le sentiment, c'est un aspect qui va vers l'extérieur, c'est-à-dire la transmission, ou réfléchir le monde, de vous proposer quelque chose. Et puis, il y a une intention interne. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui a été le plus important pour vous, ou bien ce que vous en avez retiré aujourd'hui, parce que ça fait quand même quelques années qu'on crée maintenant. Quel a été, est-ce que votre rapport a évolué à tout ça aujourd'hui ? Complètement. Je parle notamment sur l'aspect… Excuse-moi, il y avait un petit décalage, c'est pour ça que je t'ai coupé, ça a l'air un peu trop. Je disais, oui, notamment parce que, par exemple, des fois, on manque peut-être aussi d'inspiration, il y a des problématiques, il y a des tas qui se créent. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop au début, en tout cas, moi, je n'en ai pas trop, et puis des fois, ça tombe dessus, le manque d'inspiration. Mais la question la plus importante, c'est est-ce que le mec sur Mars, en 2227, qui va voir ta vidéo, il va te mettre un pouce rouge ? J'espère que oui, si c'est pertinent et logique. Mais sur l'évolution, est-ce que tu veux en parler, Cyril ? Non, je pense qu'une étape hyper importante d'une quelconque évolution pour un créateur, je pense, elle se fait justement au moment de la professionnalisation. Elle se fait au moment de la professionnalisation où on passe, c'est écrit, rentre écran, Cyril approche ton micro, Du coup, cette transition, je pense, elle peut paraître extrêmement compliquée parce qu'au début, on le fait en toute insouciance, sur son temps libre, on y prend énormément de plaisir et au moment où, justement, on décide d'en faire un métier, comme tout métier, quel qu'il soit, on se retrouve à avoir les emmerdes qui vont avec, le stress, les pressions, la gestion d'une équipe, les pressions financières si on engage des financements et c'est vrai que ce passage-là pour un créateur peut être quelque chose de difficile et finalement, des fois, je m'interroge, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, et c'est une vraie question, avoir un métier, un autre métier, et conserver ça en tant que passion parce que le rapport qu'on a à son art est totalement différent quand on le pratique en tant que passion, que passe-temps, ou est-ce qu'on passe par l'étape de la professionnalisation et auquel cas, on est soumis à des contraintes qui font que de temps en temps, on aime un peu moins ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est une étape qui, je pense, est importante dans la vie de tout créateur et en même temps, moi, la question était vite répondue pour reprendre à un célèbre philosophe. Passer 40, 45 ans de sa vie dans un métier que je n'aime pas et qui prend une grosse partie de ma vie, c'était juste impossible. Alors très vite, avec Alex, le capitaine, on s'est dit allez, on se lance et on crée notre société et on va essayer de vivre de nos créations et par chance, on y arrive de plus en plus et c'est un bonheur de travailler avec ses copains et sans se mettre la pression. C'est vrai que si on avait fait ça avec d'autres personnes, je pense que ce serait plus problématique. Là, c'est un cadre totalement idéal et je pense que YouTube et la liberté qu'offre ce médium, le web en général, même si l'économie est compliquée, offre une liberté à ses créateurs qu'on retrouve difficilement sur d'autres médias et du coup, là, je ne sais pas si je m'égare dans le sujet mais c'était une étape hyper importante et le pouvoir le faire avec toutes ces personnes-là a été vraiment très enrichissant et aujourd'hui, je n'envisage pas le futur sans eux et je pense que s'il n'y avait pas eu ce rapport, comme Alex le disait, à l'amusement, à la confiance qu'on a entre nous, je pense qu'on ne se serait pas lancé non plus. Peut-être vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si nous n'étions pas des copains en amont, peut-être que nous ne ferions pas ce que nous faisons aujourd'hui. Moi, ça me fait, désolé, je vole la parole, mais ça me fait juste penser au tout début du projet. Il y a beaucoup de gens qui gravitaient un peu autour de nous, des amis, un peu des membres de la famille, des personnes qui parfois étaient plus âgées que nous, qui avaient déjà une expérience professionnelle dans d'autres métiers qui ne sont pas forcément en lien avec l'audiovisuel et qui répétaient sans cesse qu'il ne faut pas s'associer avec ses potes, c'est des problèmes, s'associer avec ses potes, ce n'est pas bien, machin. Et en fait, avec l'expérience, on se rend compte qu'effectivement, s'il y a une trahison, quelle qu'elle soit, au sein d'un projet comme ça, cette trahison, forcément, elle est extrêmement mal vécue et elle fait tout exploser. Mais du coup, ça veut dire que s'il y en a une, elle est de fait beaucoup plus rare parce qu'on ne peut pas tous se mettre dans la muise et dégommer un projet de cette ampleur-là parce qu'on a un problème avec un tel ou un tel, on est obligé de communiquer presque. Là où, finalement, quand on est deux personnes totalement différentes, si on ne vit pas avec l'autre, qu'on n'a pas les mêmes rapports, on ne vient pas du même endroit, on n'a pas le même réseau, nos familles ne se connaissent pas, etc. Mais s'il n'y a pas tout ça, je pense, mais peut-être pas, mais j'ai un peu bossé aussi dans le privé, etc., à gauche, à droite, j'ai l'impression que c'est plus facile de faire une petite, voilà, de démissionner, de faire un petit coup par derrière, ce genre de trucs parce que les gens ne se connaissent pas. Et donc, je pense au contraire qu'il vaut mieux bosser, surtout dans un domaine comme ça, artistique, avec des gens qu'on connaît très bien. Et quand je dis très bien, nous, pour le coup, ça fait 18 ans. Ça fait 23 ans. Voilà, donc c'est pas juste on se connaît depuis 6 ans, on a vraiment été dans les mêmes cours, les mêmes salles de classe, les mêmes galères, les mêmes devoirs maison de maths à la con. Ils s'en souviennent. Non, c'est Cyril qui les faisait et j'ai recopié l'encre. Non, c'était l'époque de MSN Messenger, je les faisais, je les scannais et je les envoyais à toute la classe. Bravo, bravo. Et pour l'anecdote, il faut savoir que quand on s'est rencontrés avec Alexandre, il se trouve que nos deux pères se connaissaient et travaillaient au même endroit. Ils sont tous les deux conducteurs de train, comme quoi. L'A-Sensee, ça amène à tout. Ils faisaient la grève ensemble, c'était les premiers. Ils faisaient la grève ensemble, ils les faisaient toutes. Et toi, capitaine, du coup, comment ça a évolué le processus créatif ? Qu'est-ce que tu en as retiré ? Moi, l'évolution, elle s'est faite plus, je dirais, à un niveau un peu plus méthodologique, entre guillemets, puisque, alors, contrairement à Slexo, par exemple, ou d'autres, je n'ai pas du tout une... Je ne me suis jamais considéré comme créateur ou créatif ou artiste, encore moins, toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs. On a l'égo, quand même. il y avait l'égo, mais ça ne suffit pas, très clairement pas. Mais du coup, il y avait un aspect très émotionnel et très instinctif quand je rentrais dans un processus de création. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit peu plus de réflexion dans le sens où je vais un peu plus poser les choses, réfléchir, appliquer une forme de méthodologie parce que je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, là où je me nourrissais de cet instinct pur, au bout d'un moment, il s'étiole un peu parce que tu as dit tout ce que tu avais à dire au niveau instinctif. Et il faut justement, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, aller plus loin, réussir à toucher quelque chose d'autre que cet aspect réflexif pur, je dirais. Donc aujourd'hui, il y a une introspection qui est un petit peu plus forte quand je dois écrire ou faire quelque chose et ça passe du coup inévitablement par une méthodologie un petit peu plus que j'applique. Et c'est, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux parce que justement, je parlais un petit peu du syndrome de la page blanche, je la ressens moins aujourd'hui que je n'ai pu le ressentir. Après, il y a aussi les éléments de la vie privée qui jouent, on le sait tous, quand on est dans un domaine créatif, inévitablement, ces éléments-là vont interférer avec notre créativité et notre aisance à créer. mais d'ailleurs, ça, ça m'amène à une question. Alors, je ne sais pas si François, toi, tu voulais déjà réagir sur cet aspect-là, mais moi, tout ça me fait penser à la notion, on l'a dit, de souffrance qui allait inévitablement tomber sur la table. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours quand même un petit peu lié la notion de création à la souffrance. J'ai vu des études qui allaient un petit peu à l'encontre de ça, aujourd'hui, des études du CNRS qui disaient que ce n'est pas forcément vrai. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu toujours le sentiment que la souffrance, qu'elle soit, ce n'est pas forcément une souffrance extrême, mais il y a toujours une forme d'inconfort dans la création. Et voilà, je ne sais pas ce que vous avez à en dire, François. Mais à quoi c'est dit pour toi ? Pourquoi tu as besoin ? Est-ce qu'il y a toujours une forme de souffrance qui est liée à ça ? Ou est-ce que tu as besoin d'en baver un minimum pour estimer que ce que tu as fait a une valeur ? Il y a l'aspect souffrance, je pense, dans le fait de sortir de sa zone de confort. Tu le disais tout à l'heure, inévitablement, pour réussir. Après, là, on en arrive à des débats qui sont tout autres, c'est-à-dire créer quelque chose de bon ou de mauvais. Alors ça, déjà, c'est plus compliqué à juger. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, il ne sortira rien de bon s'il n'y a pas eu une forme de douleur de sortir de sa zone de confort, etc. Et après, je dirais quand même, et là, je parle sur des choses plus concrètes, c'est vrai que sur les tournages, moi, j'ai le sentiment qu'on se révèle aussi dans la souffrance. C'est-à-dire que quand un tournage se passe un petit peu mal ou difficile, on va trouver des solutions, je ne sais pas, on va être plus dedans. Ça irait la rigole. Du coup, sur la trilogie, vous vous êtes bien révélé à vous-même. Pour de bon, quoi. Pardon ? Du coup, sur le tournage de la trilogie, vous vous êtes vraiment bien révélé à vous-même. Moi, je dirais que oui. Je dirais que ça nous a permis aussi d'avoir des discussions qu'on n'avait jamais eues. Il y a eu des moments de tension, il faut le dire. Et je pense que ça a toujours été positif. Donc, ouais, moi, ouais. Mais du coup, c'est un peu ce que les études du CNRS sortent. C'est qu'en fait, la souffrance ne fait pas tout. Et souvent, les artistes maudits ont l'impression qu'ils ont besoin de la souffrance pour créer. Mais les études montrent qu'au final, ce n'est pas tellement dans le moment où tu souffres que tu vas créer réellement. Ça, c'est un biais. C'est parce que c'est l'impression où tu as l'impression d'être actif. En fait, c'est plus dans la période d'après où tu vas aller mieux que tu vas réellement te mettre à être productif. Donc, voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. C'est ça. Socialement, il y a cette figure de l'artiste maudit dont je parle, qui est là, qui est ultra ancré dans notre culture où c'est l'artiste torturé qui va produire des choses complètement dingues parce qu'il a vécu des choses pas faciles. Et il y a ce... Il y a pas mal... J'ai eu pas mal d'interviews de musiciens aussi qui disent que s'ils sortent de cette zone où ils étaient complètement addicts au fond du trou et que ça allait pas, ils ont peur de perdre cette... D'avoir des choses à dire. En fait, t'as des choses à dire à partir du moment... C'est comme en fait quand tu racontes une histoire. Si tout va bien dans l'histoire, t'as rien à raconter. Et j'ai l'impression qu'on a pas mal tendance à raconter, enfin à appliquer ça à notre vie. Ou si on n'a pas traversé un minimum de trucs, qu'est-ce qu'on a à dire derrière ? Donc il y a ce truc qui est là, forcément. et qui est... Je sais pas. Moi, je sais qu'en termes de... Je suis complètement con à ce niveau. Je suis complètement masochiste. J'ai besoin d'en baver de ouf pour produire des choses. Et je sais que c'est juste là qu'il y a tout ce truc qui relève de plein, plein, plein de raisons différentes. Après, sur Internet, il y a un truc particulier aussi. Vu que les vidéastes ont encore et toujours la réputation de branleurs qui font 2, 3 vidéos dans leur chambre, ça leur prend 2 minutes et après, ils nagent la brasse coulée dans des billets. Après, il y en a, il faut le dire. Il y en a, très clairement. C'est ça. Mais voilà, du coup, j'ai l'impression que, notamment dans la sphère vidéaste, il y a un besoin aussi de mettre en scène le fait que tu en as bavé. Ou montrer que tu n'es pas un branleur, que tu bosses. Et vous voyez, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de... Et il y en a sûrement beaucoup de ces vidéastes que vous suivez qui bossent vraiment beaucoup. Ça demande énormément de temps. Ce n'est pas un travail difficile. Aller à la mine, c'est difficile, mais c'est un travail long et qui est fastidieux de faire des vidéos qui sont un minimum ambitieuses. Et ça prend toujours énormément de temps. Mais voilà, les vidéastes ont notamment cette tendance particulièrement appuyée à dire à quel point ils en ont bavé et un milliard de nuits blanches et truc et machin. Mais il y a ce truc-là. Il y a un truc culturel aussi de jouer aux chrétiens de se foutre des coups de fouet dans le dos, j'imagine aussi. Mais voilà, c'est compliqué. Mais pour revenir au truc dont tu parlais sur l'évolution du processus de création, c'est que ça devient de plus en plus ce côté, ce rapport à la souffrance, enfin souffrance, c'est encore un bien grand mot, c'est pas, mais c'est cette volonté d'avoir besoin d'en baver. C'est un truc qui s'affirme au fil du temps. C'est un peu problématique. Généralement, on a tendance à penser que plus tu prends du skill et plus tu es tranquille parce que tu peux faire ce que tu veux en ayant l'expérience et c'est plus facile. Mais dès que tu veux continuer à évoluer, c'est un peu problématique. Et ce qui a évolué pour moi dans le processus créatif, j'ai l'impression que c'est une conscience accrue de mes limites. Et les limites, c'est pas fixe. Tu peux les faire bouger, tu peux pousser les murs encore une fois et j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est essayer à mon échelle d'essayer de pousser mes propres murs. Mais cette conscience en fait de ta zone de confort et de tes schémas, plus le temps passe forcément, plus tu les appliques à ta création et plus t'en as marre de ça et plus t'essayes de passer à autre chose. Donc il y a cette espèce presque de notion d'urgence qui s'installe de je ne peux plus me contenter de ça et j'essaye constamment de faire évoluer le truc mais en même temps tu ne peux pas être dans le mouvement constant. Il y a des moments où tu vas juste revisiter un format qui existe déjà, tu vas faire des trucs que tu sais bien faire et tu n'as pas besoin forcément d'en m'avé. Mais il y a toujours ce truc de merde, je stagne ou peut-être que ce n'est pas valable. Donc c'est compliqué, c'est une arborescence de plein de trucs très difficiles à identifier mais qui sont bien là. On n'a pas besoin de se mener en train d'en faire forcément pour créer un truc qui est valable mais je ne sais pas, il y a une partie de nous qui s'en satisfait et qui dit ok, j'en ai bavé, j'ai transpiré, j'ai besoin presque physiquement de transpirer. D'ailleurs quand j'enregistre une voix, je transpire beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je dis ça en fait, c'est complètement con mais voilà, je ne sais pas où j'allais avec ça. Mais la question... Je pense que c'est aussi le... Vas-y. Non, pardon, 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 pardon. Je termine en fait sur la question du... Plus le temps passe et plus ce truc presque d'urgence s'affirme mais c'est aussi plus la question de pourquoi effectivement ce dont on est en train de parler se pose. Pourquoi est-ce que je suis en train de créer ce que je fais ? Autrement, parce que le côté, la satisfaction et on va s'éclater à le faire, c'est super cool mais il y a toute une partie du processus créatif où tu n'es pas forcément dans cette éclate. Il y a une partie beaucoup plus fastidieuse de l'exécution où tu es vraiment dans... Mais pourquoi je fais ça en fait ? Et c'est... En fait, c'est cette question que je me pose depuis toujours. À quoi bon ? Et en fait, j'ai l'impression que dès qu'on commence à se poser cette question, tout ce que tu vas faire créativement dans ta vie, tu vas le faire en dépit du à quoi bon ? Cette espèce de petit boulet au pied qui dit mais de toute façon que tu fasses ça ou ça, ça ne va pas changer la face du monde. Et en même temps, il y aura plein de gens qui disent non, mais quand même c'est un impact parce que tes créations sont importantes pour certaines personnes et il y a peut-être un effet papillon, je ne sais pas, qui va faire que ce petit truc que tu as posté là indirectement va créer des choses qui sont bien et positives pour le monde, peut-être. Tout ça n'est pas grave, ce n'est pas sérieux et c'est compliqué parce que cette question se pose de plus en plus, forcément plus tu vieillis et dans notre monde actuel, particulièrement qui est une société d'images depuis longtemps mais qui est une société d'images où le rythme des images auquel on est exposé s'accélère, il y a de plus en plus de, je n'aime pas ce mot, mais de contenus qui sont créés et j'ai l'impression qu'aujourd'hui le rythme de production et le volume de ce qui est créé en termes de fiction, en termes de création et tout ça n'a jamais été aussi grand, on n'a jamais été aussi exposé continuellement à plein de trucs et en tant que créateur par rapport à ça, il y a toujours, moi j'ai commencé la chaîne en me disant tiens, je vais faire un truc que je voudrais voir en tant que spectateur parce que j'avais la sensation justement que je pouvais peut-être à mon échelle apporter un truc à ce niveau-là et j'ai essayé de garder cette idée tout le long et aujourd'hui, dans cet espace de sursaturation de tout le monde crée tout, la question de qu'est-ce que j'ai apporté à ça se pose plus que jamais. Je ne sais pas si c'est un truc que vous ressentez quand vous faites ça mais en même temps vous êtes sur un créneau bien particulier dans votre niche où personne d'autre n'est et ça doit être super excitant mais cette question du qu'est-ce que j'ai apporté en fait à cette cacophonie et des fois justement quand tu ressens ça comme une cacophonie cette espèce de sursaturation d'images de stimuli et tout ça moi plus le temps passe et plus j'ai besoin de silence en fait. Il y a cette volonté presque de s'éloigner de ça et chaque démarche créative finalement tu dis j'ai pas envie de gueuler encore plus que le monde gueule. Donc chaque processus créatif doit avoir un sens beaucoup plus de sens encore qu'il n'avait avant. Donc j'ai conscience que c'est une tournure d'esprit qui fait que c'est pas viable en fait à mon terme et c'est pour ça qu'il y a aussi une autre partie de toi qui dit tiens faut que je renoue avec cette insouciance enfantine parce que je vais arrêter sur intellectualiser tout et arrêter de me poser un milliard de questions et c'est salvateur. Mais voilà c'est toujours être coincé j'ai l'impression entre ces différentes dynamiques. Je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi oui s'il vous plaît. Excellent, vas-y. Excellent. Non mais j'ai l'impression que Cyril était inspiré là sur cette... Non non, je te laisse parler Alex. Je te laisse parler. Non mais j'écoutais mais j'avoue que là le dernier j'ai pas trop bien saisi exactement le sujet. C'est la merde, c'est ça. Non mais oui en fait effectivement pour moi c'est un peu plus compliqué comme tu le dis on est dans une niche j'ai pas le sentiment de comment dire de venir par dessus quelque chose en fait moi c'est la manière dont je ressens la chose c'est que je à l'heure actuelle on a utilisé finalement internet pour pouvoir finalement passer par des chemins qui sont pas ceux qu'on avait jusque là et donc moi je le vis comme juste une expérience pour le moment en me disant tiens est-ce que je peux aller un peu plus loin un peu plus loin que ça voilà ok c'est ça que je voulais dire c'est ça Cyril dis-nous non en ce qui concerne la souffrance pour créer en ce qui concerne la souffrance pour créer ça dépend de la casquette que j'ai en tant que producteur pas du tout en tout cas mon travail c'est justement de faire en sorte que tout se passe bien et face à une difficulté j'essaye de rester calme et de tout de suite trouver une solution justement ne pas m'énerver ne pas stresser ne pas succomber à des émotions et donc non je ne souhaite pas souffrir pour que ma production voit le jour et que j'en sois satisfait pas du tout par contre en tant que comédien pouvoir de temps en temps jouer sur scène effectivement en fonction du personnage qu'on a à jouer et des émotions qu'on a à lui donner le fait d'être passé par certaines émotions dans sa vie permet de peut-être mieux les retranscrire quand on est sur scène ou en tout cas de garder en mémoire l'état du corps et l'état de l'esprit quand on est passé par là et du coup forcément de mieux comprendre le personnage qu'on doit incarner et en tout cas sur scène là je trouve qu'il y a une vraie utilité si je puis dire même si le terme est peut-être mal choisi mais il y a une utilité d'avoir souffert entre guillemets là où certaines personnes qui pratiquent l'école de Stanislavski l'acteur studio ils vont même jusqu'à potentiellement vivre les choses qu'ils doivent interpréter dans le cadre d'un personnage et ça peut même des gens peuvent même devenir un peu cinglés par cette méthode là mais en tant que producteur par contre moi je peux vous le dire je suis un grand optimiste et je veux toujours y croire je ne baisse jamais les bras et face à une difficulté je suis un homme de challenge et je veux aller toujours de l'avant toujours de l'avant toujours de l'avant et je ne m'arrête jamais une amie m'a comparé un jour à un rouleau compresseur je avance très doucement mais ta vie sexuelle ne concerne que toi j'ai eu très peur de ce que tu allais dire j'ai eu très très peur non mais l'idée d'aller doucement mais qui ne s'arrête jamais voilà voilà ce que je voulais dire faut qu'un qu'un dise titre voilà c'est ça non ben moi ce que je retire en fait dans les questionnements qui se posent de plus en plus au fur et à mesure de notre vie créative tu parlais François du fait qu'on sur-intellectualise il faut retrouver cette innocence moi je pense qu'au contraire on a toujours cette innocence je pense vraiment que ça reste en nous c'est juste qu'on aura tendance à justement à avoir cette petite cette petite remise en cause du pourquoi c'est ce dont tu parlais mais je pense enfin personnellement j'y crois toujours c'est à dire j'ai un peu le sentiment que tu as et pas parce que nous on est dans notre niche etc mais qu'il y a une cacophonie moi j'ai vraiment ce sentiment par rapport au monde des médias et de l'internet du 21e siècle vraiment j'ai ce sentiment que c'est un brouhaha interminable ça ne touche pas à mon exercice particulièrement donc pas à mon travail mais j'ai ce sentiment en tant qu'être humain et donc j'ai quand même ce sentiment de rajouter quelque chose mais je ne peux pas m'empêcher de continuer à croire que ça a un sens et que ça aura un intérêt même si quand je vais en discuter ou quand on en discute on va se dire que très concrètement peut-être pas peut-être que tout le monde s'en fout et tu l'as dit il y a des fois des gens qui vont nous dire et ils nous expliquent que ça a eu une importance et je pense que du coup pourquoi on continue c'est parce qu'en fait on y croit quand même au fond de nous et c'est la raison pour laquelle on existe parce que je pense que sans création quelle qu'elle soit pas forcément artistique on peut créer dans plein de domaines mais c'est ce qui nous pousse à exister en fait et j'ai perdu le fil de je voulais dire je m'en arrivais au fait que j'ai complètement oublié c'est pas grave parce que je suis peinté sur autre chose mais je suis encore d'accord sur le fait que l'innocence ce rapport super innocent insouciant à la création il est là on le perd pas mais des fois on perd juste un tout petit peu de vue quand on est pris dans le flow mais c'est presque un indicateur pour moi dès que je me mets à créer un truc que ce soit avec la team pendant la création ou moi de mon côté et que je ressens cette excitation toute conne à faire ah putain génial là je sais que je tiens un truc je sais que là je suis content je le chéris vraiment comme un petit truc que je vais essayer de développer et faire grandir mais voilà mais après c'est aussi vas-y c'est excellent correctement mais c'est vrai que juste pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à internet c'est vrai que si on fait partie de cette ancienne génération donc je pense qu'on a une forme de comparaison on se dit à l'époque il y avait trois chaînes de télé nos parents ils n'avaient pas la télé etc la cacophonie elle existe mais en vrai il y a des gens aujourd'hui ils naissent dans ce monde là où tout le monde a accès à internet à un téléphone etc donc en fait est-ce qu'on peut parler de cacophonie oui mais par rapport à quoi nous on compare par rapport à ce qu'il y avait avant mais en fait aujourd'hui c'est juste que tout le monde a accès on ne peut pas empêcher ça donc c'est compliqué à gérer ça c'est une certitude et il y a des gens qui prennent énormément de place et d'autres moins alors que le travail est meilleur d'un côté ou de l'autre il y a ce genre de choses de cette frustration là mais c'est le monde actuel qui est comme ça donc c'est vrai que je pense qu'on a tendance à comparer à ce qu'il y avait avant quand on parle de cacophonie oui tu as raison alors vas-y les gars il nous reste à peu près un quart d'heure et vous aviez envie de nous montrer quelque chose non ? bah oui capitaine tu veux annoncer oui alors je vais juste introduire je vais juste introduire et puis je vais laisser le réalisateur en parler non mais du coup concluons rapidement parce que j'ai retrouvé ce que je voulais dire c'est que en fait pourquoi on continue c'est aussi parce que outre le fait qu'on n'a pas oublié cette innocence du début et cette envie de créer c'est qu'on a quand même mine de rien la preuve c'est qu'on a de plus en plus d'ambition c'est ton cas c'est notre cas et c'est ça qui crée aussi de nouvelles problématiques et c'est pour ça qu'en fait on s'enfonce aussi dans cette souffrance c'est que on passe une étape on se dit ah ça y est maintenant il y a un petit peu les moyens il y a cet avan il y a machin mais en fait donc on va plus loin donc en fait les problématiques sont encore plus élevées donc la difficulté est plus haute donc on souffre plus mais on va se battre et on va sortir des choses de qualité et il se trouve que justement pour conclure cette petite conférence avec l'équipe de Nexus 6 nous avons une surprise et puis ensuite on passera donc si j'ai bien compris on va essayer d'organiser un petit moment question réponse on va vous montrer la première scène qui ouvrira l'épisode 7 de la trilogie Nexus 6 et donc je vais laisser Slixco en parler un petit peu rapidement et puis ensuite on lance ça ah d'accord bah finalement je me dis qu'on pourra peut-être en parler après parce que c'est l'introduction il n'y a pas de spoil on est vraiment sur les premières images qui vont apparaître au début de l'épisode 7 et voilà je m'arrête là je pense la régie c'est à vous ok go ok je m'arrête les dénémons c'est une chèque de fanatiques les Königs sont un mythe ils n'ont jamais existé que deux millions de cachets terminés 500 000 c'est libre Brigitte qu'allez-vous faire un voyage enї G croix il s'est plus oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Slexdo, vas-y, parle-nous-en un petit peu. Voilà, donc ce que vous venez de voir, c'est le début. Il s'agit d'un plan qui est confectionné depuis de nombreux mois par le responsable des effets spéciaux de Nexus 6, qui est Romain Toumi. Donc c'est lui qui bosse à fond là-dessus, vraiment en termes techniques, etc. Il y a énormément de réunions, de choses et d'autres, notamment du samedi design. Mais ça fait très longtemps qu'il travaille là-dessus, pratiquement un an, plus que ça même. Mais bon, voilà, c'est réparti parce qu'il y a eu d'autres projets, etc. Mais voilà, c'est un travail énorme. Il faut savoir qu'il y a un bonhomme là-dessus. C'est complètement dingue. Même nous, on n'en revient pas qu'il ait réussi à sortir ça. Il faudrait mettre un encart vidéo sponsorisée par les ulcères de Romain Toumi. Si vous pouvez faire ça, ça serait cool pour lui quand même. Et donc voilà, c'est du full CGI. Sauf qu'à la fin, vous avez vu, il y a un pins sur le sol qui est ramassé. Ça, c'est un vrai plan qu'on a tourné. Donc voilà, le concept de cette séquence, c'est donc un plan séquence qui est là pour présenter l'univers de Nexus 6 aux gens qui connaissent et à ceux qui ne le connaissent pas. Et il y a énormément de choses dans ce plan qui font référence aux 6 ans sur la chaîne de différentes marques. Il faut se poser aussi un peu dans quel type d'univers on est, avec beaucoup de populations, des créatures qui sont différentes. Et puis, il y a énormément d'easter eggs, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu une histoire de famille, de potes, etc. Donc il y a beaucoup de petits clins d'œil à des projets qu'on a pu faire avant. Vraiment, on a mis le paquet dans ce plan pour dire bonjour, nous voilà. Effectivement, juste pour finir, c'est full CG. En fait, finalement, à part le plan filmé, il n'y a que des effets spéciaux dans ce plan-là. Parce qu'effectivement, pour donner une idée de l'ambition de la chose, c'est que outre cette séquence en images de synthèse, vous avez vu, la ville a des écrans géants à un moment. Eh bien, nous avons pris deux jours pour tourner des fausses pubs qui ne seront présentes que dans ces écrans géants que vous ne verrez que deux ondes. Donc vous voyez, c'est un petit peu, on est complètement con, il faut le dire. Mais c'est un petit peu... Quand on parle de souffrance, on est là-dessus, mais c'est la bonne souffrance. Voilà, c'est la bonne souffrance. Ça y est, en tant que producteur, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Alors du coup, juste avant que tu nous dises, on est d'accord que le début du plan, c'est un hommage à Star Wars, dont tous les épisodes s'ouvrent par un plan de l'espace qui descend sur une planète ou sur un vaisseau. Oui, ce n'était pas particulièrement voulu, c'était évident, je ne sais pas. Oui, on a pris la décision de faire pas mal de clins d'œil aussi à la culture science-fictionnelle, etc. Mais il y a beaucoup de films qui se passent dans l'espace, qui démarquent par l'espace. Voilà, on a quand même réfléchi un peu à trop m'en présenter. Voilà, c'est pour ça qu'on ne s'est pas trop pris la tête là-dessus. C'est vrai, juste pour l'intro, mais on a quand même voulu tout de suite dire, « Bah oui, effectivement, il y a des étoiles, vous êtes dans le noir, mais voici une canette de Get Funky, et puis une tranche de pizza, et puis ça va être un peu quoi. » Et voilà, c'était un peu sympa. N'importe quoi dans l'espace, je crois que ça définit bien Nexus 6, si on le résume à la chose. Ça arrive, dis-nous. Non, mais moi, je suis hyper content de vous présenter ce court extrait, car entre le moment où on a lancé la campagne de financement et le moment où ça va sortir, c'est vrai qu'il se sera passé quasiment deux ans et demi, et on est très, très impatients de pouvoir vous montrer l'intégralité de ce projet. Effectivement, il faut être un peu maso pour cette lancée dans cette aventure, où au fur et à mesure, on a rencontré énormément de soucis, de difficultés, et si on prend tout ce temps, c'est justement pour vous pondre quelque chose qu'on espère de très grande qualité, et j'espère sincèrement que vous avez apprécié découvrir ces premières images. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions ? Un, deux ? Oui, j'espère, parce qu'il y en a plein, 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 plein. Peut-être que je vais essayer de faire un résumé, puis de vous débrouiller. Excusez-moi, juste parce qu'il y en avait une dans le chat, parce que je suis le chat en même temps, je voulais y répondre juste rapidement. On nous demandait du coup si ce sera uniquement de la fiction ou des chroniques-fictions, donc c'est intéressant juste parce que ce qu'on est en train de créer, là, aura deux vies, puisque il y a, ce sera donc trois épisodes de chroniques-fictions, je vous le dis ici, comme ça, ça fait une petite excluse en plus, ce sera sur le cinquième élément, ce premier épisode, l'épisode 7 d'analyse, et, en fait, toute la partie scénarisée sera recoupée, remontée dans un moyen-métrage, mais ça, on vous en reparlera, enfin, tout à fait, voilà. Donc, allez-y pour les questions. Merci, oui, donc, au début, juste pour vous résumer, en fait, ça a parlé beaucoup de vos barbes, de vos cheveux capillaires et tout, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, pas de questions, mais je voulais quand même vous le dire, et puis à la fin, vraiment, c'était vachement bien, vous êtes des fous, où est Bruce Willis, la claque visuelle ? Il faudrait vraiment que vous alliez voir, en fait, parce qu'il y avait plein, plein de compliments, et beaucoup de bonheur de vous voir discuter entre vous, et je pense que ça serait pas mal que vous alliez discuter après, parce qu'il y a encore plein de questions, je ne pourrais jamais toutes vous les résumer. Globalement, il y a une tendance, en fait, sur quelles sont vos sources de créativité, et comment vous pouvez, comment vous les cultivez, et aussi comment vous faites, demande l'archéonautre, comment vous faites pour conserver cette envie pendant plusieurs semaines, alors qu'il nous dit, en fait, l'envie créatrice, c'est souvent éphémère, donc comment on conserve, en fait, cette envie d'avoir envie, pour citer Johnny Hallyday, bien sûr. Ah, mais il y a des moments, de façon, où tu n'as plus envie, mais bon, tu as commencé, donc tu finis, tout simplement. Après, bon, c'est une question d'être curieux, et de vouloir être challengé, on va dire, dans tes inspirations, et juste trouver des trucs qui font, ah, putain, juste, ah, putain, pour moi, c'est super important de l'avoir face à des trucs, mais voilà, c'était mon analyse de fond de la question. Si vous avez, capitaine, qu'est-ce qui t'inspire ? L'énervement, on m'inspire, c'est très énervé. L'énervement ou l'énervement, qu'est-ce que tu as compris ? Parce que toi, l'énervement, du coup, ça vient facilement. L'énervement, très énervé. En fait, j'avais remarqué, en rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'avec le temps, on en parle souvent, toi et moi, on est plus apaisé face aux œuvres qu'on voit, on est un peu là, oui, c'était, et puis on s'en fout. Mais j'ai retrouvé, ces derniers temps, je retrouve un petit peu cette haine que j'avais, et en fait, ça fait plaisir, j'ai dit, ah, ça m'importe encore un peu, parce que j'étais un petit peu déçu d'avoir eu cette distanciation totale à un moment. Vraiment, il y a un moment, ça ne me touchait presque plus, à part Alita, je crois qu'Alita, c'est le dernier truc qui m'a énervé, vraiment. Mais depuis, plus rien m'a vraiment, et là, je ne sais plus ce qui m'a énervé, là, récemment, mais il y a un truc qui m'a énervé, de nouveau, c'est revenu, tu vois, cette petite fougue, ça m'a fait du bien, voilà, ça m'a fait du bien. Non, mais après, vraiment, ce qui me pousse, c'est cette, comme je le disais, cette envie de transmettre une idée, quelque chose, et en fait, c'est ce qu'on fait avec les side facts, donc le nouveau format, c'est que dedans, évidemment, je glisse un petit peu ma vision du monde et ce que devrait être l'avenir de l'humanité, et voilà. Donc, c'est ça qui me porte en ce moment. Après, ouais, tout dépend. C'est aussi une question de qu'est-ce que tu as envie de voir en tant que spectateur, qu'est-ce qui t'éclate à voir, et donc ça nourrit ta création. Moi, je sais que j'ai évolué en tant que... Ça fait huit ans que je fais la chaîne, j'ai évolué en tant que personne, j'ai évolué en tant que spectateur, donc en tant que créateur. Je sais qu'aujourd'hui, je suis dans une phase où, justement, à cause notamment de cette sursaturation, il y a beaucoup de fictions classiques qui m'emmerdent, et je sais que créativement, c'est pas ce que j'ai envie de créer, du coup. J'ai pas envie de raconter des histoires, j'ai plus envie de faire ressentir des atmosphères, ou raconter une histoire, mais pas au sens storytelling classique du terme. Donc, c'est juste, ça va, ça vient, il y a des périodes comme ça, où mon amour du storytelling reviendra peut-être un jour, j'en sais rien. Mais voilà, c'est juste un jeu de ping-pong par rapport à ta mère, de percevoir le monde. Peut-être que je vous pose une dernière question, parce qu'après, je m'imagine que la salle en aura, et après le temps... Ah, pardon, on n'entend plus, de toute façon. Alors, c'est que ça, on n'entend plus ? Non, non, il a dit enchaîne. D'accord, est-ce que c'est compliqué, en fait, quand on est créatif, vous demande-t-on, d'être obligé de faire des financements participatifs ? Et en gros, est-ce que la professionnalisation ne risque pas de tuer la créativité ? Vous avez deux heures, deux heures et demie. Non, clairement, pour expérimenter depuis quelques années le modèle économique du web, j'ai envie de dire que le financement participatif, il devient de plus en plus obligatoire, parce qu'avant, on avait des diffuseurs, chaînes de télé ou une exploitation cinéma pour générer des bénéfices qui venaient payer en partie les dettes contractées pour la production de l'œuvre. Là, très clairement, le souci d'une diffusion sur YouTube, c'est qu'il n'y a plus d'exploitation derrière. Donc, en fait, c'est déjà très difficile d'être à l'équilibre financier au moment de la création. Et si on ne l'est pas, en général, on ne récupère pas son argent sur l'exploitation YouTube, parce que c'est gratuit et que tout le monde vient voir ça gratuitement sans rien débourser. Et ce ne sont pas les maigres revenus de publicitaires dans le cadre de notre chaîne qui vient rembourser les dettes contractées. Donc, je pense que le financement participatif est l'alternative, j'ai envie de dire, obligatoire si on veut créer du contenu de qualité sur YouTube. Et si je dis ça, c'est parce qu'une fois qu'on aura sorti ces trois épisodes-là, on vous resollicitera. Et plutôt trois fois que quatre, ou deux fois qu'une, je ne sais pas. Mais bon, bref. Est-ce qu'on prend des questions dans le public ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous avez des questions à tout hasard ? Ok. Moi, j'avais une question. François Torel, vous avez dit que vous aviez besoin de silence. Et je me demandais si c'était pour ça que vous aviez créé le format Camera Obscura. Parce que c'est un format qui est... Enfin, d'accord, ce n'est pas un format. J'ai remarqué qu'on pouvait le regarder sans le son, ou alors l'écouter sans les images. Est-ce qu'il y a un lien ? Oui, totalement. Camera Obscura, dans l'idée, c'est de laisser beaucoup plus... En fait, on a tendance... Il y a beaucoup de vidéos aussi, et notamment j'en ai fait beaucoup comme ça, où en fait, c'est la mise en image d'un script qui pourrait suffire à lui-même en tant que script pour faire passer l'info, pour faire passer le truc. Et sur Camera Obscura, l'idée, c'était de faire beaucoup plus parler les images elles-mêmes. C'est pour ça qu'il y a un gros travail de mash-up dessus et de prendre des extraits, les faire dialoguer entre eux, les faire exister autrement à travers une autre musique, un autre design sonore. Donc c'est une manière de détourner... En fait, c'est le paradoxe, c'est une manière de détourner des choses qui existent déjà pour mieux faire ressentir ce qu'elle dégage et montrer qu'il y a une sorte de vertige autour de la création, autour de la manière de ressentir cette création. Du coup, ouais, dès que je peux fermer ma gueule, en fait, je le fais. Et Camera Obscura, c'est ça. Mais il y a la zone de confort des fois qui revient, et quand je me mets à trop analyser dans Camera Obscura, je fais hop ! Et j'essaie vraiment de laisser le script arriver avec un sens même du propos, justement, pour pas trop en dire, pas trop blablater, et laisser au maximum les atmosphères se déployer. C'est pour ça que, par exemple, la cadence de parole, tout ça, c'est beaucoup plus espacé, c'est beaucoup plus posé, parce qu'il y a cette nécessité d'atmosphère aussi, et que, vraiment, j'ai envie de laisser les images parler d'elles-mêmes au maximum. Ce qui fait que je n'ai pas encore l'impression du tout d'être allé au bout du concept. C'est arriver vraiment où l'ultime épisode de Camera Obscura, ça sera un truc complètement presque silencieux pour moi, enfin, je ne parlerai pas, et ça sera un truc plus expérimental qu'autre chose. Ce sera presque, enfin, voilà, ça sera... Mais ouais, complètement. Je crois que la question, ça va être, si vous avez besoin de silence, est-ce que vous pouvez fermer votre gueule ? Et j'en ai dit, bon... Mais voilà. Est-ce qu'on aura une autre question ? Quand vous avez une perte d'inspiration, comment vous la retrouvez ? Comment tu retrouves l'inspiration, Cyril ? Ah, ben, je pense qu'il vaut mieux interroger les créatifs, parce que moi, du coup, en tant que producteur, je m'inscris juste après. Moi, je peux rebondir juste sur la question qui touche celle-ci qui vient d'être posée, c'est avec Nexus 6, c'est le projet qui a démarré, du coup, maintenant, il y a 5 ans et demi ? 6 ans, ouais, 6 ans, 6 ans ? 6 ans bientôt, ouais. OK. Au départ, on est 3 clans pain, il y a moi, il y a le capitaine et puis il y a le gars du son et Cyril, on est 4, un peu, là, comme ça, vite fait, dans un coin. Et en fait, au fur et à mesure d'avoir envie de pousser les choses, de se dire, tiens, on a une caméra, on a 3 gars, on a un hangar, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tiens, est-ce que je peux pas faire un masque, là, et rajouter un peu des étoiles ? Voilà, on part vraiment de ça. On se dit, tiens, est-ce que je percerai pas cette, comment dire, cette plaque en bois et je mettrai des guirlandes de Noël dedans pour donner l'impression que c'est un panneau de commandes ? Enfin, on part vraiment de cette base-là et en fait, ce qui se produit, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui s'intéressent au projet, qui disent, ah tiens, vous vous donnez vraiment beaucoup de mal, on voit que c'est pas juste filmé comme ça, vous voulez, moi, vous savez, les décors, je sais en faire, etc. Ah oui, d'accord, et hop. Et en fait, ce qui s'est produit avec ce projet, c'est une sorte de grosse boule de neige, puisqu'on démarre avec pas grand-chose, puis ça prend, comment dire, de la vitesse, il y a de plus en plus de personnes. Et c'est vraiment cette attraction-là, ces personnes-là, et évidemment tout le public et les abonnés et tout ce qui s'ensuit. Mais pour parler vraiment du noyau dur de la création, par exemple, cette scène d'introduction en full CGI, je pense que c'est un vieux rêve qu'on avait il y a des années. Et puis que Romain s'est dit, bah tiens, pourquoi pas le faire, etc. Et lui-même s'est dit, bah c'est vrai que ça me ferait super plaisir de faire ce genre de truc, parce qu'on l'a tous vu. Donc oui, il y a une forme d'hommage, mais en même temps, moi qui suis à la réale, j'essaie aussi de pas faire une sorte de copier-coller de choses qu'on a déjà vues aussi. Donc il faut être assez original pour que ça change, mais en même temps, on a envie aussi de se faire des gros kiffs. Et le projet, en fait, ultime, c'est de, entre guillemets, ancrer Nexus 6, comment dire, dans la pop culture de la science-fiction. C'est sans doute déjà un peu le cas, un peu sur Internet comme ça, mais on a fait beaucoup de choses dans cette trilogie pour donner l'impression qu'on est présent, qu'on a des connexions avec d'autres choses, qu'on fait partie vraiment du paysage de la science-fiction. Et c'est ça, en fait, la motivation principale, c'est que c'est un but qui est très, très loin et tout le monde vient ramener un peu son savoir-faire et veut se dépasser. Donc en ce qui nous concerne, l'ambiance. Chaque nouveau projet est un challenge. Et en fait, quand on en termine un, on se lance dans un encore plus ambitieux. Des fois, on n'est pas sûr de ce qu'on va faire, ni comment, ni pourquoi. On est un peu stressé. On le fait. Et si jamais on se rend compte qu'on a réussi, celui d'après, il est encore un poil plus ambitieux. Et en fait, il y a cette envie de toujours se dépasser et d'utiliser le projet précédent comme base pour se lancer un nouveau challenge. Il y a vraiment ce côté challenge, je pense. C'est ce qui me concerne. Les amis, on me fait signe qu'il va falloir bientôt arrêter. Ce fut super intéressant de vous parler, en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, qui ont suivi le live. Et à très bientôt, du coup. À très bientôt sur Kiss Kiss Bank Bank, du coup. C'est sur Tipeee. C'est sur Tipeee. N'oubliez pas. Et à la suite du programme, tout de suite. Je trouve que j'ai ébahi. Quelqu'un va venir vous présenter ça. Merci à tous. Applaudissements. Applaudissements. Merci.